25 kilomètres pour les 25 ans de son existence. C'est dans sa garnison à Corté que l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 5 a organisé ce trail urbain. Feu de forêt et catastrophes naturelles sont ses raisons d'agir. En Corse, l'intégration de ces militaires dépasse les relations socio-économiques. Que ce soit pour les dernières en Haïti ou au Japon au moment du tsunami, puisque c'est les hommes de l'unité de ces résidus numéro 5 de Corté qui vont sur les terrains d'opération, c'est aussi l'image, à l'occasion de catastrophes malheureusement, mais c'est l'image de la Corse, c'est l'image de Corté, en termes à ce moment-là de solidarité, de fraternité, c'est l'image qui est portée aux quatre coins du monde. Une stèle est inaugurée en mémoire de sous-lieu dans la paire, décédée au feu. Lorsque les gens ont exerté leur métier jusqu'à donner leur vie, il y a d'autres liens qui se créent avec une population à ce moment-là. C'est vrai sur d'autres tas d'opérations avec l'armée française, le fait qu'il y ait eu quatre morts sur le territoire corse, il y a un lien par le sang versé. La place de l'UIIS-C5 sur l'île de Beauté est reconnue par sa population. Le succès de sa journée portes ouvertes en est la démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada